Musique de générique 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 Alors que l'humanité se croyait enfin épargnée, un immense titan bien plus grand que tous ses comparables appelé le Colossal vient créer une brèche dans le premier mur de la cité. Massacre, désespoir, impuissance, voilà tant de mots qui symbolisent cet instant de violence extrême durant lequel Eren verra sa mère se faire copieusement déchiqueter sous ses yeux. Musique de générique Un truc tout bête que j'ai trouvé génial à cet instant du manga, on n'insiste pas à l'ascension du héros, l'idée n'est pas là. Alors pas d'entraînement, pas de choses qui vont vous faire tourner en bourrique et qui vont vous durer des heures et des heures durant, non. De nombreuses ellipses sont ainsi faites pour suivre le trio et leurs collègues une fois en fonction. Musique de générique Si on retrouve quelques codes du shonen avec Eren le héros courageux, Mikasa au talent de génie trop dark et Armin le pas très fort mais très intelligent, il faut bien avouer que l'intensité de la narration nous fait très vite oublier les standards pour donner lieu à une intrigue qui va plus d'une fois vous surprendre. Difficile de ne pas vous spoiler pour vous donner quelques exemples mais sachez que les morts des personnages secondaires attachants seront Légion et les révélations sur l'origine des titans à mener savamment pour vous faire réfléchir sans pour autant trop vous en dire. Parlement donc précisément de l'anime maintenant, je pense pouvoir affirmer sans soucis qu'il s'agit de la crème de la crème d'un point de vue technique, j'aime dire que c'est un peu le Game of Thrones de l'anime dans le sens où on assiste à une véritable surenchère pour les pupilles tant le travail fait sur l'environnement et les phases d'action laisse pantois. Pour vaincre les titans, les soldats utilisent des épées et un système de déplacement appelé manœuvre tridimensionnelle. En gros c'est une espèce de baudrier desquels sortent deux immenses câbles permettant de se balancer et d'arriver très rapidement sur une zone précise. L'anime rend du coup honneur à ces actions qui deviennent ultra dynamiques avec une quantité de détails toujours plus folle. De gros efforts ont également été faits sur le rythme de la narration qui se prête à merveille au format et qui vient laisser à chaque fin d'épisode un cliffhanger qui pousse à l'enchaînement de la série complète en une soirée. Maintenant revenons rapidement à la question que je posais tout à l'heure, pourquoi un tel succès ? Et bien en quelques mots je dirais originalité, rigueur mais surtout intensité. Le vecteur universel pour créer une œuvre qui marque reste et restera toujours l'émotion et dans Shingeki no Kyojin on les explore toutes. La tension est omniprésente devant cette force surnaturelle qui ne semble pas avoir de limite et la peur des hommes tout comme leur malaise face à l'enfermement est presque palpable. Par ailleurs l'ignorance que ce soit la vôtre ou celle des personnages du manga a quelque chose de déroutant qui laisse une énorme part aux suppositions et je trouve ça franchement cool. Les thématiques abordées sont quant à elles assez peu nombreuses mais elles sont exploitées tellement en profondeur et servies avec un tel soin sur le rythme que la magie opère à merveille. Alors c'est vrai on sent un petit peu de maladresse dans le manga avec un dessin pas forcément brillant et un soupçon de surenchère avec certaines morts mais je le redis c'est l'intensité qui en fait ici sa qualité. Tiens d'ailleurs ça n'a pas grand chose à voir mais saviez-vous qu'une adaptation en jeu 3DS allait sortir au Japon ? Je suis curieux de voir ça en France tiens. Au final je ne peux que vous conseiller de vous tourner vers ce Shingeki no Kyojin que ce soit l'anime ou le manga, les deux sont intéressants à découvrir et n'allez surtout pas croire que parce que ça buzz et parce que c'est mainstream c'est une oeuvre qui manque de qualité. Non 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 ça ne fonctionne pas toujours comme ça et bien heureusement d'ailleurs. Sur ce je vous souhaite bon visionnage, bonne lecture et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du Coin Manga. Allez salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501